... Bogoro, petit village dans la région de Litori, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été attaqué à l'aube du 24 février 2003. Environ 800 habitants, la plupart d'origine éman, étaient encore en train de dormir. Les témoins présents ont déclaré qu'ils avaient alors été tirés de leur sommeil par des crépitements des balles. Merci d'avoir regardé cette ville, le Virgo de Villers, et que ça ne m'a pas gagné, alors qu'il y a des fesses, ils ont été déclarés de leur sommeil. Ceci n'a pas gagné, il n'a pas gagné les instants, ils ne m'ont jamais gagné, ils ne m'ont jamais gagné. Je n'avais qu'à m'aider, je suis venu. Les combattants d'origine Giti et l'Hindou, y compris des enfants soldats, étaient accompagnés des femmes et civils qui participaient également à l'attaque. Les biens appartenant à la population civile ont été détruits et pillés dans de grandes proportions pendant et après l'attaque. Les assaillants ont emporté tout ce qu'ils trouvaient, des biens domestiques, des tolles, des meubles de maison, des animaux, tous considérés comme essentiels à la vie quotidienne de la population du village. Les biens appartenant à la vie quotidienne de la vie quotidienne de la vie quotidienne de la vie quotidienne de la vie quotidienne, et les biens appartenant à la vie quotidienne de la vie quotidienne, ils ont apprécié par leur vie quotidienne de la vie quotidienne de la vie quotidienne de la vie quotidienne. ... Des nombreux habitants du village à savoir des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées ont quitté leur maison dans la précipitation pour aller se réfugier dans la brousse ou au camp militaire de l'Union des Patriotes Congolais, l'UPC. Les assaillants armés de fusils et de machettes ont alors commencé à pourchasser les fuyards. ... Lors de l'attaque, les femmes de Bogoro ont été victimes des viols et d'esclavage sexuel. J'apparais de grands alipides à la façon d'écriver desocyples des violets. Après je l'ai dit, je je ne suis pas modifié comme ça. Je ne suis pas modifié comme ça. Je n'ai pas vu le plus. Les femmes ont un peu de blessés. Je n'ai pas de blessés, pas de blessés, pas des blessés. Je ne suis pas de blessés, j'ai plus de blessés. C'est parti. Je fais partie des juges qui doivent se prononcer sur la responsabilité des actes qui ont été commis. Donc, je ne veux pas parler du côté responsabilité. Quand une femme comme vous et la petite qui était avec vous subissent un tel traitement alors que les hommes sont dans les voitures, ont toutes les armes du monde, sont dans les palaces, la honte est pour la société, c'est pour le monde entier. Ce que vous avez subi, c'est le déshonneur de l'humanité. Vous êtes une victime, il ne faut pas avoir honte. Vous êtes brave, vous êtes courageuse. Ne vous méprisez pas, vous n'êtes pas méprisable. Vous êtes respectable. Moi, d'une manière générale, je respecte les femmes. Après ma mère, vous êtes la femme que je respecte le plus au monde. Je vous remercie. Lors de la prise du camp militaire de l'UPC, les assaillants ont blessé et tué par balle, ainsi qu'à coup de machette, les personnes qui s'étaient réfugiées dans les camps, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Je vous remercie. Je vous remercie. Germain Katanga, commandant de la force de résistance patriotique Anitori, FRPI, FRPI, était poursuivie devant la Chambre des premières instances II de la Cour pénale internationale et a été condamnée à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement en mai 2014. Les juges ont été convaincus, au-delà des tout doutes raisonnables, de la culpabilité de Germain Katanga à tant que complice dans la commission d'un crime contre l'humanité, meurtre, meurtre et des quatre crimes de guerre, meurtre, attaque contre une population civile, destruction des biens et pillage, commis le 24 février 2003 lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro. La même Chambre a acquitté Matien Goudjolo Choui du Front des nationalistes et intégrationnistes FNI pour les trois chefs de crimes contre l'humanité et sept chefs de crimes de guerre pour lesquels il était poursuivi. La Chambre a estimé que le procureur n'a pas démontré, au-delà des tout doutes raisonnables, que Matien Goudjolo Choui était responsable des crimes qui ont été commis lors de cette attaque.